Est-ce que par exemple vous pensez vous représenter en 2027 ? Oui, mais je ne me trouve pas dépassé. J'ai vu combien, malgré le peu d'heures qui m'étaient proposées, j'ai fait bouger les lignes. Il est président de Résistons, ancien maire, ancien député, ancien candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, Jean Lassalle est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous êtes mis dans la peau d'un boulanger il y a quelque temps. Alors question, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a parlé de son métier. J'avais été à une manifestation 5 ou 6 jours avant, ici à Paris. D'accord. Et il est venu me voir avec sa famille et ils m'ont raconté leur histoire. Ça m'a vraiment touché avec leur jeune fils qui n'allait pas reprendre la boulangerie alors qu'il a 22 ans. Parce qu'ils ne la supportaient pas, ils ne se voyaient pas faire ce métier. Et ils voulaient que je fasse le pain avec eux. D'accord. Et alors du coup, je ne sais pas quelle heure il était, on a convenu que je serai à deux heures à la boulangerie, quelques heures après. J'y étais, et puis avec Pierre Claré, et puis nous avons joué les boulangers. D'accord, très bien. Et est-ce que finalement, ça ne serait pas aussi pour défendre, en tout cas pour contrer la réforme des retraites qui est en tout cas menée en ce moment par le gouvernement ? Pour la dénoncer en tout cas ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je crois que c'est plus que ça. Il y a la réforme des retraites. D'accord. Il y a le travail, il y a la pénibilité pour un certain nombre de ces métiers. Vous imaginez ce type-là s'est levé toute sa vie à une heure et demie du matin, au point que son fils, qui a tout fait pour reprendre, mais il ne peut pas. C'est plus fort que lui, ne peut pas reprendre. Il y a la relation au travail, et puis il y a la passation d'entreprises pour ces activités comme l'agriculture, comme l'artisanat, et à plus forte raison, les boulangers, où il y a, à transmettre aussi, le fond. Et ça coûte cher. Et ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire, et je suis impressionné de voir le désir des jeunes d'entreprendre. Mais ils n'ont pas une thune. Et il n'y a personne qui va leur donner une thune. D'accord. Donc qu'est-ce que tu veux faire si tu n'as pas une thune ? Donc c'est un peu tout ça que j'ai voulu dire, et ça a été assez réussi. J'étais content pour eux. J'étais vraiment très sympa. C'est vrai que c'est une belle retombée, effectivement. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez en ce moment de l'action du gouvernement, notamment au regard de la réforme des retraites ? Que vous semblez être assez opposé à cette réforme ? Justement, c'est quoi votre avis là-dessus ? Notamment par rapport aussi à la gestion de la crise du Covid ? Voilà. Et par rapport à la situation dans laquelle se trouvent aussi les jeunes dont nous parlions à l'instant. Oui, bien sûr. Qui, après le Covid, justement, sortent de là essorés, sans perspective. Ils ont perdu ce que nous avons toujours eu, qui retrouveront, j'espère, cette relation naturelle qui va chez les jeunes, et qui n'est pas si naturelle que ça, de nouveau, aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on leur propose comme travail ? On leur propose rien. S'ils sont autrement qualifiés, s'ils ont fait des études, etc., bon, peut-être, mais c'est pas l'immense majorité. Donc, je pense qu'avant de poser le dossier de retraite, il fallait poser celui de la société de notre pays, d'une manière générale. C'est pour ça qu'en tant que candidat à la présidentielle, je voulais reconstruire un État. Parce qu'en France, un État a toujours organisé, aidé à organiser ceux qui les tenaient le pouvoir, du temps des rois, puis après du temps des présidents, au nom du peuple, pour que ce soit à la fois un symbole et un outil. Aujourd'hui, on ne sait pas où on va. Alors, on parle de retraite, personne ne comprend strictement rien. Est-ce qu'il faut avoir commencé à tel âge ou pas tel âge ? Rien. Et il faut que le travail reprenne du sens. D'accord. Que la vie en société reprenne du sens. Et à ce moment-là, on peut dire, voilà, pour avoir une vie harmonieuse, il faut que papa et maman puissent s'aller à la retraite, et qu'ils aient de la retraite, et que vous puissiez avoir la vôtre, mais que voilà comment ça fonctionne, et comment on peut le faire marcher, et comment on va vous mettre au travail, si vous avez envie de travailler, ou si vous voulez vous former. Et justement, je vais parler au plus jeune Jean Lassalle. Pourquoi vous êtes engagé par la politique au départ ? C'était quoi vos engagements au début ? Ce qui vous portait, en fait, finalement ? Ça a changé tellement, sauf que pour les jeunes d'aujourd'hui, la crise est beaucoup plus dure, beaucoup plus grave. Elle touche au cœur. Sur quels aspects notamment ? Sur l'angoisse, sur la peur du lendemain, sur les perspectives, nous, nous n'avions pas ces craintes. On savait qu'une manière ou une autre, on allait bosser, il y avait plus de, je ne sais pas, l'ambiance était différente. La France n'avait pas été clivée en petits morceaux, comme elle l'a été depuis. Mais qu'est-ce qui nous motivait, qui nous poussait ? C'était tout simplement le désir de faire qu'elle soit plus égalitaire, et que tout le monde soit à égalité, de chance, devant la vie. Moi, c'est ce qui va toujours mener. Je suis fils de berger, je l'étais moi-même pendant des années. J'ai dû attendre d'âge de 18 ou 20 ans pour savoir, pour avoir un billet de 10 francs en poche. Donc, vous savez, je savais ce que c'était. Et je pensais que la France pouvait fournir cette qualité de vie à tous ses enfants. Et justement, vous êtes très connu aussi pour sortie à l'Assemblée nationale. On vous a vu porter, par exemple, un gilet jaune. On vous a vu, notamment, faire une grève de la faim. Qu'est-ce qui vous distingue, justement, de tout le paysage politique français ? Je ne sais pas ce qui me distingue. Moi, je n'ai pas le sentiment que je me distingue, disons que ce qui me distingue... Je pense que beaucoup de gens pourraient dire que c'est le cas, en tout cas. Moi, je souffre, et je vous le dis à vous, parce que vous m'avez déjà invité, et j'ai vu avec plaisir combien votre média avait grandi, le nombre de jeunes qui travaillent, puis combien c'est beau et combien c'est agréable. Moi, ce que je vis très mal, c'est que nous ne soyons pas aux chances égales devant les médias. Moi, j'ai fait, je crois, cinq heures de télévision ou de radio pendant la télé, à comparer avec les 220 heures de M. Macron, Mélenchon, etc. Vous pensez que c'est la même République que ça ? J'avais pourtant, gros, les 500 signatures. Je les avais même parmi les premiers. Je les ai déjà eus par le passé. J'étais habilité par le Conseil constitutionnel. Mais lorsqu'il s'agit de pouvoir exprimer ses idées, alors que malheureusement, je n'ai pas amené mon projet dans France Authentique, mais on a dit, tiens, mais c'est peut-être un des projets qui collent le plus à la réalité. Mais on ne vous invite pas. Donc forcément, vous ne pouvez avoir qu'une relation que vous construisez vous-même. Mais vous ne pouvez pas expliquer vraiment et en profondeur ce que vous feriez. si vous aviez autant d'heures que ceux qui parlent la plupart du temps pour ne rien dire. Alors pourquoi je suis un petit peu différent ? C'est parce que moi, j'ai toujours dit à peu près ce que je pensais. Et je me suis toujours comporté comme il me semblait que la conscience me demandait de le faire. Mais justement, vous avez, il me semble, eu plus d'un million de voix aux dernières élections présidentielles, notamment avec le parti Résistons. Pourquoi avoir quitté le modem pour créer ce nouveau parti ? Et pourquoi Résistons, d'ailleurs ? Résistons à quoi ? Alors voilà, c'est très bien, merci beaucoup. Alors par contre, il y a une grippe qui n'est pas transmissible et qui n'était pas prévue au programme. Alors d'abord, pourquoi avoir quitté le modem ? Bon, j'y étais rentré avec François Bayrou à l'époque et nous avons été parmi les principaux animateurs. Et puis j'ai compris il y a une quinzaine d'années que nous n'étions plus du tout sur la même trajectoire, sur la même ligne. C'est-à-dire que lui se laissait consciemment et presque heureusement pour lui emporter vers cette espèce de pente trillissante qui conduit à ce qu'on appelle aujourd'hui la financiarisation totale de la planète. C'est-à-dire que quelques centaines de mai, alors ce n'est pas aussi organisé que ça, détiennent tout. Vous pensez vraiment que c'est le cas ? Ah, je pense que c'est le cas. Déjà dans le paysage français, regardez, ils sont quatre pour détenir tout le PAF, le paysage audiovisuel français. Donc ils détiennent tout et finalement ne nous autorisent à dire que ce qu'ils veulent bien. Quelques heures sont retenues pour jouer les amuseurs publics en sachant qu'ils n'y arriveront jamais. C'est par exemple le cas de quelqu'un que, bon, ma foi, j'apprécie bien pour son courage, Jean-Luc Mélenchon. Mais tout le monde sait qu'il ne sera jamais à des postes clés. Donc on le laisse un petit peu dans la nature. Puis après, on laisse les NUPES se refaire. Madame Le Pen. Bon, il aurait pu à la dernière élection. Il avait fait un très beau score. Oui, mais il n'a pas gagné. Oui, c'est sûr. Et il ne gagnera pas. Parce que les choses sont faites ainsi qu'il ne peut pas gagner. Pourquoi il ne pourrait pas gagner par rapport à notre candidat ? Mais parce que notre système n'est pas... D'abord, c'est un système. Ce n'est plus un modèle démocratique, comme ça le fut, pendant très longtemps et pendant ma jeunesse, où tout le monde pouvait avoir sa chance. Aujourd'hui, c'est un système comme le fut le système soviétique, ou le système des colonels dans certains milieux de dictature, où on te laisse jouer tant que tu n'es pas dangereux. D'accord. Tant que tu ne risques pas d'emporter l'adhésion derrière toi de masse importante. Ils peuvent faire basculer le pouvoir. Donc on laisse faire jojou. C'est un peu pareil pour Marine Le Pen. On laisse faire jojou. Pour l'instant, ils se disent qu'elle n'aura pas le pouvoir. Il y aura toute une partie des Français qui ne votera pas pour elle. Et en 2027, vous pensez qu'elle n'aura pas sa chance ? Mais ce sera un petit peu toujours la même chose. À ce moment-là, on va dire qu'elle est ceci, elle est cela. Et puis elle n'a pas fait. Elle avait des députés à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Vous voyez, on vous pose toujours des questions. Aux autres, on ne les pose pas. Mais à ceux qui sont, quelles que soient les idées qu'on ait, moi, je ne suis pas du tout dans sa ligne de pensée. Mais je suis quelque part quand même dans sa manière de me redresser, de me révolter quelque part. Comme le fait aussi Mélenchon. Et je trouve qu'on n'est pas invité. Et ça, c'est très important que ceux qui nous écoutent le sachent. Ils ne sont plus représentés. C'est faux et archi-faux. L'Assemblée nationale est un théâtre d'ombre. On vous laisse vous y amuser, vous jouez, etc. Mais vous n'établissez plus. Vous ne préparez plus l'avenir du pays. Et vous n'y faites plus de politique. Donc on va revenir un peu sur vous. Vous avez fait pas mal de voix à l'élection présidentielle. Du coup, c'est quoi la suite ? On sait par exemple qu'il y a les élections européennes qui arrivent bientôt. Alors la suite où vous me parliez de résistance, c'est d'essayer de développer ce mouvement. D'accord. Ce mouvement que nous avons voulu ouvrir à toutes celles et ceux qui signaient la charte, mais qui pensent que les partis qui ont tenu le haut du pays depuis le début de la cinquième et tout au moins depuis 50 ans sont finis. Regardez, les républicains n'en finissent pas d'agoniser. Ils sont en train de mourir à petits pas. Le PS est mort. J'ai fini avant la mairesse de Paris. Tout à fait. Je ne sais pas d'ailleurs comment elle est restée maire de Paris avec un score pareil. Moi, on m'aurait viré chez moi. Si j'avais fait un score de 2%, maire de Paris, vous imaginez le pauvre parti communiste qui est gentil. Enfin, je l'ai battu à plate couture. Bon, je ne les ai pratiquement tous battus, mais ils n'allent pas tirer d'enseignement. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est un mouvement qui soit ouvert à tous et où on propose à ceux qui ont envie uniquement, t'as envie, tu le fais, t'as pas envie, tu peux te retirer, rentrer chez toi, de commencer à réfléchir ensemble. Et puis de commencer à apprendre à faire de la politique ensemble. La politique est un art. Ça ne s'improvise pas. Il faut avoir d'abord une vision. Une vision pour demain. Mais il faut connaître la vie des hommes au quotidien. Ça, tout le monde le connaît. Il faut savoir combien l'humanité est tragique. Parce que l'homme vient des fauves. Vous savez, il est issu des fauves. Du « je te mange parce que je suis plus fort que toi ». Et c'est la civilisation au fil des siècles des hommes qui lui a permis de vivre merveilleusement ensemble à certains moments. Et c'est cela qu'il faut retrouver. C'est à cela que nous nous attachons en montrant à tous les jeunes les chances qu'ils peuvent avoir. Mais si tu veux être champion de karaté, il vaut mieux apprendre quelques cours de karaté. Si tu veux être champion de tennis, c'est pareil. Et si tu veux être bon dans quelques domaines que ce soit aussi. Et puis, si tu veux qu'on t'apprécie dans la vie, il vaut mieux être sympa. Tu peux dire tout en étant sympa. Mais tu n'es pas obligé d'insulter l'autre ni de lui tomber dessus. Mais on est d'accord que pour que Résistons puisse se développer, il faut aussi qu'il y ait un poids électoral. Et donc, par conséquent, c'est quoi ces stratégies de développement, justement, pour les européennes et peut-être aussi pour les prochaines présidentielles ? Est-ce que, par exemple, vous pensez vous représenter en 2027 ? Oui. Oui ? Si, disons, je me maintiens dans un état de forme que j'ai, sauf les vertèbres que j'ai, cinq vertèbres cassés, ça fait quand même beaucoup une grippe là-dessus. Ce n'est pas une bonne période. En 2027, ça ira peut-être mieux. Mais oui, oui. Non, mais je ne me trouve pas dépassé. Et je ne gagnerai certainement pas non plus. Mais j'ai vu combien, malgré le peu d'heures qui m'étaient proposées, j'ai fait bouger les lignes. Et combien de mes phrases, combien même de mes, comment je devrais dire, de mes propos à l'emporte-pièce ont été repris. Et combien, d'une certaine manière, ils ont frappé. Parce qu'on ne dit plus rien dans ce pays. Et le tout petit peu qu'on peut dire, ça marche. Voilà, je, par exemple, on me parle tous les jours de mon entretien avec Apolline de Valère, qui est sur une télévision qui appartient à un richissime bonhomme qui est au Luxembourg et aux îles des Charnesais et qui voulait me tailler en pièces. Elle n'a pas du tout taillé en pièces. Je lui ai dit, vous feriez mieux de commencer à voir pour qui vous travaillez. Est-ce que ceux qui vous emploient sont honorables ? Parce que vous avez une très grande responsabilité. Ce n'est pas un souci que j'ai face aux jeunes ici. Parce que je sais qui vous êtes. Vous m'avez invité et vous, vous avez ça dans le sang. Vous avez cette volonté de parler juste, de vous tromper quand c'est nécessaire, mais de rattraper aussi le respect qui est dû à la personne humaine et puis ensuite aux citoyens qui refondera le peuple. Et le peuple souverain se redonnera à nouveau les élites qu'il mérite. Et justement, quelle est votre actualité vis-à-vis de tout ça ? Vis-à-vis de vous, vis-à-vis de Résistants ? Samedi, j'ai les journées, les rencontres de Résistants. D'accord. C'est-à-dire, nous nous retrouvons à la Maison de l'Industrie qui avait été fondée par Napoléon Bonaparte lorsqu'il était encore au Constitut, je pense qu'il était, en 1801. Et c'était la Maison de l'Industrie qui s'allait rester. C'est très sympa. C'est au boulevard Place du boulevard Saint-Germain. Ok, très bien. Et donc, samedi, vendredi, samedi, toute la journée. Et là, nous essayons de retrouver l'ensemble des régions de France, y compris de bout de France, de ces merveilleux bout de France qui viennent de si loin et qui font que nous sommes la deuxième façade maritime du monde. Super, on va désormais accueillir Alexion Giraud pour le journal d'Alex. Merci, Alex. Il est ici. Je suis Alex. Et merci pour vos questions. Je vous en prie. Donc, vous voyez, là, on est dans le sud-ouest, là. Ah oui, là, on est 100% sud-ouest. Je suis de Tarbes. Et d'ailleurs, j'embrasse les Tarbés qui nous regardent très nombreux et qui me parlent souvent de vous. Oui, le Salon de l'agriculture à Paris vient de se terminer. Et la semaine prochaine, c'est le Salon de l'agriculture à Tarbes qui démarrera. J'ai essayé d'y aller parce que les bigourdants sont mes frères. Ah, on est d'accord. Nous avons la même langue. Tout à fait. Et nous sommes très proches. Ils ont beaucoup voté pour moi. Et je sais aussi qu'ils vous attendent de très, très nombreux à la Foire agricole de Tarbes. Ça, pour le coup, vous étiez déjà allé d'ailleurs en deux chevaux une année. Oui, oui, en quatre ailes avec Pierre Claret qui était là. Écoutez, je vous félicite parce que vous êtes brillants. Et en plus, quand on vient de Tarbes, on n'est pas tout à fait ordinaire. On est obligés d'être brillants à Tarbes. On est d'accord, monsieur Lassalle. Vive la bigourd ! Vive la bigourd ! Et les Pyrénées. Ça me donne envie de chanter. Quand je vous vois, ça me donne envie de chanter le refuge. Agir dans ce montagne, au sweet and hard. Voilà, et on va laisser. Très bien, très bien. La Bordeaux, c'est super mieux. Je suis dans tout ça là, vraiment. Ah, c'est génial, c'est génial. Oui, donc le Salon de l'agriculture à Paris vient de se terminer. Vous avez été sur place. Quel est le bilan que vous en tirez auprès de nos agriculteurs qui, en plus, on le sait, portent notre pays quand même ? C'est un bilan contrasté parce que ceux qui y sont, au bout de quelques heures, ils redeviennent heureux d'y être. Parce qu'ils ont le sentiment de retrouver la famille des agriculteurs et des paysans de France. Et puis, quelques heures après, de nouveau, ils sont malheureux. Ils sont malheureux en rentrant se coucher parce qu'ils se disent que tout ça, c'est un peu la piste aux étoiles et que c'est peut-être un peu passé. Et ils se souviennent qu'ils n'ont pas pu installer leur garçon ou leur fille parce que c'est impossible. C'est le cas de mon frère, Julien, qui a installé sa fille, Marie-Ève, merveilleuse jeune fille de 32 ans. Et puis, après, c'est découragé parce que c'est extrêmement difficile. Ils pensent aux capitaux extraordinaires qu'il faut investir et qu'on n'a pas. Ils pensent aux matériels, etc. Et puis, il y a toutes les normes qui s'avattent sur vous. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, etc. Comme si la nature ne devait pas être travaillée naturellement pour que ça pousse dans ce pays où tout est produit. Donc, je pense que c'est un peu mitigé, mais en même temps, c'est extraordinaire pour la France d'avoir une exposition de paysans telle que celle que nous avons au Salon de l'agriculture. Et justement, vous avez parlé du malheur de ces agriculteurs et on va parler d'un sujet. Je trouve que les médias n'en parlent pas assez. Et donc, j'ai voulu en parler avec vous. Les agriculteurs et le suicide. Et oui, les agriculteurs se suicident plus que le reste de la population. Depuis 2016, c'est entre 500 et 600 agriculteurs qui se sont suicidés. De 15 à 64 ans, le risque de suicide est super à 43%. Les raisons, évidemment, l'isolement, la pénibilité, le salaire peu important. 80 heures par semaine, en moyenne, un agriculteur va travailler. Pour vous, comment on peut empêcher ce phénomène de suicide chez les agriculteurs ? Vous avez dit l'âge de... De 15 à 64 ans, c'est 43% de risque de suicide. Et au-delà de 65 ans, pardon, c'est deux fois plus supérieur que la population générale. C'est ça qui m'intéresse aussi. Et là, si j'ose dire... Écoutez, l'agriculteur, comme quelques autres métiers, ont une responsabilité peut-être supérieure. C'est-à-dire que, non seulement, ils sont agriculteurs, ils font grandir des produits, des végétaux, ils produisent aussi de la viande, ils peuvent même transformer. Mais ils entretiennent l'espace, le paysage. Pourquoi notre bigorre est encore si jolie ? Parce qu'il reste encore des paysans, quelques heures, de moins en moins, pourchassés par les ours, d'ailleurs, et par une société qui ne comprend plus aujourd'hui. Donc, à leurs yeux, ils ne peuvent pas faire moins que ce qu'avait fait le grand-père ou l'arrière-grand-père, qui en plus s'était tapé la guerre de 14-18 ou celle de 39-45, quand c'était pas celle de Sedan. Et aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Donc, en plus de leurs difficultés financières, qui sont, la plupart du temps, insoutenables, M. Legritte-Haricolle, chez vous, sans arrêt, tous les organismes qui étaient là pour vous aider, il y a 30 ans à peine, et qui, aujourd'hui, vous accablent. Mais par-dessus le marché, lorsque vous regardez, et c'est pour ça que j'ai demandé le chiffre, pour les plus de 65 ans, au soir de votre vie, qu'est-ce que vous voyez ? Rien. Vous voyez des arbres qui sont sur le point de rentrer dans la maison, parce qu'il n'y a plus personne pour les tenir en respect, parce qu'il y a des endroits où il faudrait des arbres, mais chez nous, ils poussent tout seuls, et derrière, il y a quatre sangliers, derrière chacun de ces arbres. Et c'est un petit peu ce désespoir de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que moi, je ne puisse pas transmettre ce bien, à mes enfants, et que mes enfants n'aient pas autour d'autres enfants, comme moi j'en ai eu quand j'avais leur âge. Et justement, comment on donne envie aux jeunes de se lancer là-dedans, avec la transmission, évidemment, mais on peut aussi parler notamment des corps de métier, comme les boucheries, les boulangers, qui avec la crise énergétique, aujourd'hui, ne s'en sortent plus. Bon nombre d'établissements fermes, comment on peut donner envie aux jeunes de prendre leur relais, alors qu'on leur promet rien, au final ? Et tout simplement parce qu'avec cette financiarisation planétaire, ce conglomérat de moyens où tout peut être acheté. On achète même des dettes aujourd'hui, je ne sais pas comment on fait. On achète tout, tout, tout. Tout est vendu à la pièce, tout est transformé par un petit groupe. On n'a pas vu le monde changer. Et le monde, il a changé sans qu'on s'en rende compte. Pendant des siècles, un paysan, un artisan, un forgeron, il n'y en a plus, l'était naturellement, de père en fils, parce qu'il savait le faire, il le faisait de bon cœur, il gagnait sa vie, pas énormément, mais suffisamment pour pouvoir nourrir ses enfants. Et aujourd'hui, ça a tellement basculé que ce n'est plus le cas. Ajoutons à cela le phénomène culturel que constitue déjà le fait de travailler. On ne sait plus si travailler, c'est bien ou c'est mal, tellement on a détruit l'idée même du travail dans les têtes et dans les esprits, avec cette incroyable supercherie qui consisterait à dire « Mais on devrait être en vacances toute la vie, mais ça n'aurait pas de sens. » Donc il faut redonner le sens du travail, il faut redonner une valeur et faire en sorte que celui qui, effectivement, fait l'effort de ce travail, qui est très beau, c'est magnifique d'être paysan, c'est magnifique d'être forgeron, les chevaux en ont besoin, c'est magnifique d'avoir un petit artisanat. Mais il faut accompagner cela par une formation depuis le plus jeune âge. Au lieu de laisser des jeunes qui ont la tête qui vagabonde à travers la bigorre et les sommets, les pyrénées, dans des rêves, il faut les rassembler dans des centres de formation. On a eu des lycées agricoles, mais on peut avoir des centres beaucoup plus proches qui réunissent les jeunes, mais aussi les parents avec. Et tout ce qui a fait société pour retrouver cette société, en sachant que la société d'aujourd'hui, elle est aussi ouverte à la France et au monde entier. Et moi, je pense que si on pouvait échanger, aller découvrir à l'extérieur, recevoir chez soi, tout en apprenant ce métier à partir de 14 ou 15 ans, ça changerait déjà beaucoup les choses. Puis après, il faut m'élire président. Parce que c'est une politique totalement différente qu'il faut mener dans ce pays. Ce pays, c'est un monde. Ce pays est un moment. Ce pays est capable des pires avannies. mais il est aussi capable de se redresser lorsqu'il tombe au fond des avions. Et ça, les jeunes de ce pays le savent. Parce qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire en détail. Mais ils savent que lorsque la France bouge à nouveau, c'est le monde entier qui bouge de nouveau. Et nous avons besoin de cette grande aventure pour que les agriculteurs reprennent la paix des champs et la nuit du soir qui tombe. Et justement, si on parle travail, ça me fait une transition. Les jeunes sont très préoccupés par la réforme des retraites. Et j'ai entendu dire que Nicolas Dupont-Aignan voulait une alliance plus patriotique à l'Assemblée nationale pour s'opposer à la réforme des retraites, avec notamment Marine Le Pen, Philippot, Zemmour, vous, et donc M. Dupont-Aignan. Vous en pensez quoi, vous ? D'abord, j'apprécie beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, qui est un copain depuis que je fais de la politique, sur le plan humain, et politique aussi. Mais pour le reste... Un copain très très à droite, quand même. Comment ? Un copain très très à droite. Oui, voilà. Mais c'est le problème. Ah ! C'est que la France ne veut pas être extrême-droitisée. La France ne veut pas être extrême-gauchisée. Elle ne veut pas être extrême-macronisée. La France veut rester elle-même et authentique. Et le plus vite possible. Dès que nous aurons recréé un peuple homogène, qui s'aime à nouveau, qui se parle, qui échange, qui est instruit de nouveau de ce qu'il doit être, refondé des mouvements de pensée nouveaux, comme je le fais avec Résistants, qui forment leurs adeptes à apprendre à se battre pour ce pays. Et si nous arrivons à faire ça, ce sera la victoire de tous, chaque fois que l'histoire basculait dans notre pays. Ce n'était pas les uns contre les autres, sauf la Révolution et encore. Mais c'est les uns. avec les autres. Et je trouve qu'on veut rassembler, mais on veut rassembler des petits bouts de partis qui sont tous ou dans l'extrémité d'un échiquier ou dans l'autre extrémité, et en oubliant tous les autres. Tous les autres. Mais les autres, il faut encore pire, ils ne vont pas voter. Ils sont tellement écœurés. C'est tellement insupportable et douloureux. Parce qu'ils aiment la politique. Ils aiment la politique. Ils veulent trouver à nouveau à s'exprimer avec quelqu'un qui autrefois aurait pensé à gauche parce qu'il était un peu plus partageur, plus progressiste, ou à droite parce qu'il voulait plus de sécurité ou de libre entreprise. Ils veulent retrouver cette France-là et cette France unie et homogène. Et justement, vous parliez d'une France qui ne veut pas s'extrémiser et pourtant, vous avez fait pas mal de sorties de route ces derniers temps, notamment avec la période des Gilets jaunes. Vous avez dit que c'était la CIA qui avait organisé tout ça, que Macron n'était pas vacciné, que les élections présidentielles étaient complètement truquées. Est-ce que vous ne vous rapprochez pas un petit peu de la sphère complotiste, des fois ? Je ne me souviens pas de la CIA avec les Gilets jaunes. Je peux vous lire la phrase en entier, si vous voulez. Vous savez, j'en ai prononcé, mais on en a prononcé beaucoup à ma place aussi. Non, je ne crois pas vraiment que la CIA soit allée jusque-là, mais enfin, peu importe. En tout cas, j'ai remis un Gilet jaune et j'ai été très fier de le faire et je n'ai pas eu du tout le sentiment que je dénotais. À l'époque, 80% des Français soutenaient ce mouvement qui a plus dit de la vie des Français d'aujourd'hui, de leur salaire, du revenu de ces jeunes femmes de 35 ans, élevant seules deux ou trois enfants et de leur possibilité de retraite que l'on en avions dit non pendant 50 ans. Je n'ai pas eu le sentiment que je me complotisais ou que je complotisais en disant que je vais attraper le vaccin, que je vais attraper un problème. Un problème du cœur, c'est-à-dire que vous avez eu des effets secondaires, c'est ça ? Quatre opérations à cause du vaccin Johnson. Je l'affirme et le réaffirme. Et je n'ai pas eu le sentiment non plus que je mettais hors jeu en affirmant que le président Macron, comme d'autres présidents, n'ont jamais été vaccinés. Et pourtant, l'assurance maladie dit que M. Macron a été vacciné le 13 juillet 2021. Oui. L'assurance maladie, elle dit ce qu'elle veut. D'accord. L'assurance maladie, elle était là pour voir si on mettait vraiment le produit, si on mettait de l'eau à la place. Je voudrais bien avoir les preuves. Vous comprenez ? Mais comment vous pouvez affirmer ? Vous n'étiez pas là non plus. Non. J'ai quand même un certain nombre d'éléments qui me permettent de le dire parce que jusqu'à maintenant, vous avez bien voulu rappeler ce que j'ai pu faire. J'ai fait une grève de la fête lorsqu'il m'est arrivé, impossible de tolérer qu'on enlève de mon territoire une des usines qui gagnait à l'époque dans les Pyrénées le plus d'argent en France pour aller la mettre sur le site de l'AC qui est le site aujourd'hui le plus malfamé, celui qui a été le moins remis à jour. J'ai fait le tour de France à pied. Siby Le Borne, ce qui a donné l'idée à Macron. Est-ce que là, c'était du complotisme de faire le tour de France pour donner à Macron l'idée de faire le tour deux fois de son salon en disant « en marche » et ça a marché. Il n'a fait que copier ce que j'avais fait. J'ai fait venir en France par trois fois les journalistes de la planète parce que je disais non à ce qui me paraissait être dire non. Eh bien, je continuerai sur cette voie-là. Sur cette voie-là. Et ceux qui ne sont pas d'accord, eh bien, il y a des tribunaux. Je suis prêt à témoigner tout le restant de ma vie pour montrer le mensonge, l'hypocrisie qui règne, un maître absolu, dans notre pays comme il règne ailleurs. Un peu de clarté, de lumière ne fera pas de mal. Et avant de conclure, est-ce qu'on vous a déjà proposé un ministère ? Oui, j'ai eu Jacques Chirac qui m'avait proposé de l'agriculture. C'était... Du coup, vous avez refusé. Oui, pourquoi ? Parce que l'agriculture est l'aménagement du territoire. Souvent, ça l'est ensemble avec. D'accord. Puis il y a 20 ans, il n'y a plus d'aménagement du territoire du tout, c'est plus vite fait. Mais comme ça, parce que mon accent... Juste pour ça ? Non, puis il aimait quand même... Je crois qu'il était de Tulle. Il savait quand même ce que c'était la Corrèze plus que profonde. Voilà, à un moment donné, je ne sais pas si ça lui a parlé. Et puis Nicolas Sarkozy qui m'a proposé d'être ministre de la Défense. D'accord, ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Et je n'ai pas voulu pour une raison très simple, c'est que je savais que la Tulle n'était déjà plus entre les mains de l'État, de l'organisation même de notre pays, des services publics de notre pays, des hôpitaux de notre pays, des écoles de notre pays. Et qu'elle était partout ailleurs. Elle est où ? Elle est un peu aux quatre coins de la planète. Il y en a beaucoup chez Vauleuré. Il y en a beaucoup chez celui qui fait du luxe Bernard Arnault. Voilà Arnault. Alors là, il est quatrième fortune. Et son gendre magnifique, Niel. Xavier Niel. Qui était en cabane il y a 15 ans pour un fait très grave. Et puis il y a l'autre qui peut, je ne me souviens jamais son nom, qui possède Apolline de Malherbe. Et aussi Free, téléphone, etc. Vous voyez qui jouait là ? C'est Xavier Niel. Free, il me semble que c'est Xavier Niel. il lui récupérait M6. Mais il n'a pas pu... Non, Niel, Niel, c'est le monde. Niel, c'est le monde. Niel, c'est le monde. C'est Bologna, non ? Non, BFMTV, c'est pas Bologna. Ah, ok. Il faut que vous fassiez comme moi. C'est... Altre, non, pas Altre. Il s'appelle... Drey. 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 Non, non, mais regardez. Allez bien. Regardez, il possède aussi SFR. Tiens, le garçon. Il possède toute la téléphonie. Et regardez dans quel état elle est. Essayez de téléphoner de vigueur, vous allez me dire. Ce ne sont pas des hommes dignes. Mais vous êtes très proche de la France insoumise, au final, dans vos propos. Non, mais je suis proche d'une certaine manière. Mais j'ai souvent dit à Jean-Luc Mélenchon qu'il n'allait pas au bout. Et qu'il devait dire. Il m'a dit, oui, mais si tu dis trop, tu ne passes nulle part. Mais j'ai dit, mais tant pis. Je ne passerai pas. Mais à chaque fois que je pourrais dire quelque chose, je le dirai. La preuve, vous m'invitez. Et merci mille fois. Voilà. Ce n'est pas au fond qu'on vous empêche de parler. C'est que vous parlez, vous n'y revenez plus. Eh bien, c'est ça la résistance. C'est pour ça que j'ai fondé Résistants. Et c'est pour ça que je veux que des jeunes, des hommes, des femmes, et la moitié de ceux qui sont résistants, sont des hommes et des femmes qui ne votent plus depuis au moins 15 ans. Ils ne votent plus. pour qu'ils re-croient en quelque chose et qu'ils re-votent. C'est ça le début de la résistance. Ma grippe me... En tout cas, merci. Merci Jean Lassalle. Merci.